... Jean-Claude Lenoir, sénateur de l'Orne et président de la commission des affaires économiques du Sénat. La loi sur le vieillissement n'est pas encore votée. La commission mixte paritaire intervient le 2 décembre et donc la loi devrait être définitivement adoptée, on va dire dans le courant du mois de décembre. A l'origine, cette loi a pour objectif de refonder l'ensemble du secteur qui concerne l'accompagnement des personnes âgées, qu'elles soient dépendantes, indépendantes, avec l'ensemble des problématiques qui s'appliquent à l'âge des personnes. Alors la refondation, c'est pour la rendre évidemment, rendre les dispositifs beaucoup plus efficaces, plus rationnels, dans un contexte financier budgétaire qui n'est pas forcément le plus favorable, car tout cela représente des coûts. Alors vous avez notamment une question qui fait encore débat. J'ai eu l'occasion de le vérifier en parcourant les allées du salon. C'est le rapprochement entre l'agrément qui est donné par l'État et la convention qui est passée dans les départements. Alors là où il y avait un objectif de simplification, je prends en compte qu'il y a un certain nombre de difficultés qui émergent, puisque du coup, là où il y avait un agrément national, il risque d'y avoir en retour un agrément par département. Donc une sorte d'éparpillement avec des difficultés pour les structures, qu'elles soient associatives, les entreprises privées, notamment les structures associatives, pour répondre aux contraintes créées par la loi. C'est un sujet qui doit être encore regardé, notamment avec une demande qui est parfaitement compréhensible, qui est l'expérimentation, avant que ce soit effectif, que l'on puisse regarder comment on peut progressivement glisser d'un système dual à un système unique. Il reste que malgré tout, cette loi est une étape importante dans l'organisation du secteur. Cette loi prend en compte une réalité, c'est que le nombre de personnes dites âgées va augmenter, tout simplement parce que l'espérance de vie augmente et que de plus en plus de personnes devront recourir à des services, que les personnes soient valides indépendantes ou évidemment, au contraire, dépendantes, voire malades. Il y a une profusion de services qui sont aujourd'hui sollicités pour lesquels il faut structurer l'offre. Ce salon est d'ailleurs l'occasion de voir la grande richesse, la grande diversité des services qui sont proposés. Ce que nous savons, c'est que le nombre de prestataires, de personnes qui vont bénéficier de ces services, va augmenter d'une façon considérable. En même temps, nous savons que les difficultés vont être importantes parce que les moyens financiers ne sont pas en train d'augmenter. Au contraire, qu'il s'agisse des moyens que les personnes peuvent mettre à la disposition de ces services ou alors des moyens budgétaires alloués par l'État ou par les départements. Donc on voit bien qu'il y a, dans les années qui viennent, une demande qui va, je pense même, exploser. Et en même temps, des moyens qui vont sans doute se rétrécir. J'ajoute qu'il y a des services nouveaux qui vont être sollicités. Je le vois, moi, j'appartiens à un département rural. Évidemment, le besoin de vivre à domicile avec tous les services que cela implique, mais également de pouvoir se retrouver dans les dernières années de sa vie, qui peuvent être d'ailleurs nombreuses, longues, dans des structures adaptées. Ce sont des résidences seniors pour des personnes tout à fait valides. Et là, il y a une forte demande qu'il faut envisager. Donc je vois que la séquence qui va de 2015 à 2020 va être extrêmement riche, à la fois en perspective, mais aussi en problème. Les enjeux à maîtriser, c'est d'abord d'ordre financier, à savoir quels sont les moyens que la collectivité, globalement, peut mettre à la disposition des personnes via les structures qui s'en occupent, qu'elles soient entreprises, associations, de façon à répondre aux besoins qui vont être déclarés pendant ces années qui viennent. Moi, je vois bien dans un département comme le mien, autrefois, la réponse au vieillissement, c'était la maison de retraite. Alors nous avons fait évoluer les structures sur des structures qui, du point de vue du confort, du service rendu, se rapprochent des conditions souhaitées par les familles. Mais il faut également prendre en compte que beaucoup de personnes n'envisagent pas de quitter leur domicile. Et donc, nous sommes évidemment au cœur du sujet quand on est dans ce salon. Mais avec des services nouveaux, il y en est un qui n'est pas récent, mais qui se développe beaucoup. Par exemple, l'hospitalisation à domicile, y compris pour des personnes très malades, lourdement atteintes. Tout cela nécessite des moyens et en même temps de la professionnalisation. Aujourd'hui, il faut accompagner les personnes qui sont employées dans ces secteurs d'activité pour leur permettre d'abord de mieux répondre aux besoins des personnes, mais également d'être en mesure d'utiliser toutes les techniques, voire les technologies qui sont offertes. Alors bien sûr, il y a un certain nombre, je dirais, d'appareils au sens large du mot. Mais il y a aussi l'utilisation du numérique. Je pense que là-dessus, il y a des perspectives intéressantes. Donc, le regard que je porte sur les années qui viennent est un regard très lucide. Je connais les problématiques. Puis, en même temps, je me dis, il y a un vrai élan que l'on voit se dessiner dans le territoire national pour d'abord fédérer, rassembler, partager entre les différents acteurs, les professionnels et en recherchant quels sont les meilleurs outils qui pourront satisfaire les besoins qui vont se renforcer. Il y a une chose à savoir, il y a beaucoup d'emplois créés. Quelqu'un qui s'intéresse à ce secteur d'activité, il y a beaucoup de personnes. Je vois beaucoup de jeunes qui sont intéressés par les soins à domicile. Là, on parle du vieillissement, mais d'ailleurs, d'une façon générale, il ne faut pas oublier que les services à domicile intéressent l'ensemble des classes d'âge, y compris les plus jeunes, les mamans, des jeunes en scolarité qui ont besoin d'un soutien scolaire. Il y a énormément d'emplois. On a calculé sans doute plus d'un million d'emplois créés dans les années qui viennent. Dans un contexte où nous connaissons un chômage important, c'est un point qu'il faut considérer. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il faut professionnaliser. Il était un temps où on pensait que rendre service à la voisine ne nécessitait pas un gros bagage. Ce n'est pas d'un gros bagage qu'il s'agit. C'est d'une professionnalisation, c'est-à-dire d'une aptitude à exercer un métier qui est de plus en plus lourd, qui nécessite non seulement une technique, mais également une approche. Elle est humaine. Il faut savoir également comment travailler avec des personnes. Il y a autant de cas qu'il n'y a personne à traiter. Et donc tout ça nécessite qu'il y ait un élan de données, de renforcer cet élan pour que les personnes qui sont aujourd'hui appelées à s'intéresser à ce métier puissent être formées. Et puis, un troisième message, c'est vis-à-vis des pouvoirs publics. Aujourd'hui, nous savons que le coût de la santé, et j'y inclue les questions de vieillissement, est de plus en plus lourd et sans doute qu'il augmente au-delà des capacités contributives. Le tout est de savoir où est le point d'équilibre entre des structures très lourdes dont nous avons évidemment besoin et le recours à services apportés à domicile dont le coût est évidemment moins élevé, mais qui nécessite à la fois beaucoup de sécurité juridique, les associations, les entreprises en ont besoin, une adaptation au code du travail. Il y a également une spécificité dont il faut tenir compte. Et puis, d'une façon générale, une implication financière. Ça regarde l'État, ça regarde les départements, lesquels connaissent aujourd'hui des difficultés qui ne sont pas prêts d'être résolues. Mais je pense que l'avenir de nos territoires en dépend beaucoup. Et puis, il y a un quatrième élément. Et là, je pense notamment aux structures associatives, l'implication des bénévoles dans les nombreuses associations qui s'occupent, notamment des personnes âgées, participent aux liens sociaux et participent aussi à ce que j'appelle le renforcement de l'intérêt civique. Aujourd'hui, on a besoin que des bénévoles, en d'autres domaines aussi, puissent s'engager. Et dans ce secteur-là, c'est vraiment, je crois, le plus le plus important, pas seulement par le nombre de personnes qui sont impliquées, mais aussi parce qu'il s'agit de nos parents, de nos grands-parents et que c'est un devoir. Et que finalement, il y a des opportunités qui s'offrent à des personnes qui ont un devoir civique, tout simplement un devoir filial. Sous-titrage Société Radio-Canada